Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tour de la roue avec Manchester City Pour ceux qui ne connaissent pas les règles du concept, elles sont très simples, le concept se déroule en 3 saisons Je vais avoir une première roue avec tout l'effectif de Manchester City, je vais la tourner 5 fois et cela constituera les 5 départs de l'effectif Ensuite je vais tourner la roue avec plein de joueurs, donc il y aura 100 joueurs par poste Et je vais tourner ces roues pour voir les joueurs qui arriveront au même poste que les joueurs qui sont partis Par exemple si nous avons un MC qui part, je vais tirer un MC pour qu'il puisse le remplacer et ainsi de suite Un gardien qui part, un gardien qui arrivera et ensuite je pourrais tourner 2 roues de mon choix, donc 2 roues à ma discrétion En tout ça fait 5 départs, 7 arrivées afin de pouvoir renforcer ou diminuer le niveau de l'équipe Aujourd'hui nous sommes avec Manchester City, si tu n'as pas trop compris le concept, ne t'inquiète pas tu vas vite comprendre, c'est extrêmement simple Du coup les amis, si le concept te plaît n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et de l'abonnement C'est la deuxième fois qu'on fait un tour de la roue sur FIFA 22, c'est un concept que je ne fais peut-être pas assez D'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse plus, dites-le moi et à lâcher le petit pouce bleu et de l'abonnement Ça me ferait hyper plaisir, on ne va pas plus perdre de temps j'ai envie de vous dire On se retrouve les amis directement sur les roues Bon les amis, on est parti pour tout simplement voir les 5 joueurs qui vont partir Nous sommes sur l'interface des roues, évidemment cette équipe sera importée en mode carrière, ne vous inquiétez pas On va commencer directement les amis par le premier joueur qui va partir J'ai mis tous les joueurs de citizens cette roue et ensuite il y a toutes les autres roues avec tous les joueurs Mais vous allez comprendre extrêmement vite le premier joueur, les amis en s'en allait Il s'agit tout simplement de Bolton Alors je ne sais pas à quel poste il joue, j'irai me renseigner juste après C'est vrai que c'est vrai que c'est un joueur de la réserve Mais Bolton déjà je peux vous le dire, c'est quand même une bonne chose de perdre un jeune joueur de la réserve Sachant qu'après logiquement on devrait retrouver mieux même si c'est pas fou Le premier joueur donc c'est Bolton et le deuxième joueur à partir Il s'agit tout simplement de Bernardo Silva Alors là Bernardo Silva c'est pas le top C'est pas le top parce que c'est un très très bon joueur, très polyvalent Et ça c'est quelque chose évidemment qu'on aime beaucoup Mais voilà départ de Bolton et Bernardo Silva c'est un jeune joueur et un gros joueur Pour l'instant c'est pas le top Et le deuxième joueur à s'en allait il s'agit de Rodri Bah écoutez Rodri Bernardo Silva Alors là je pense que l'épisode va être fou parce que bon père des gros joueurs Et j'espère qu'on va recruter d'autres parce que le niveau de l'équipe peut fuser je peux vous le dire Il peut extrêmement vite chauder qu'on ait avec des gros clubs D'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me proposer d'autres clubs Le troisième joueur à s'en aller il s'agit de Carson Bon c'est un gardien qui n'est pas très intéressant pour être rentré avec vous Et le dernier joueur à s'en aller Il s'agit de qui ? Il s'agit de qui les amis ? D'ailleurs il y aura Mercato de la Roux pour sa première saison La deuxième et la troisième Et Kevin Lebrun Ok on perd le milieu de terrain, on perd Debrun et Rodri Gros coup de jour, gros gros coup de jour Je suis vraiment dégoûté de perdre ces joueurs là Mais écoutez c'est comme ça ce que je propose les amis C'est qu'on se trouve dans un instant histoire de voir à quel poste ils jouent tous Même si j'ai une idée notamment pour Bolton Voilà histoire que je ne fasse pas de bêtises A tout de suite Bon les amis alors j'ai vu le poste exact de chaque joueur Alors Bolton c'est un latéral droit donc on va directement aller dans la liste des latérales droits Et on va voir qui c'est qui va le remplacer Bon on a déjà Walker côté droit Si on peut avoir une bonne oublure je ne dis pas non Mais on va pas se mentir que voilà Si on a pas un gros joueur c'est pas très grave Et côté droit on va avoir On va avoir Goro Sabel Alors je ne sais pas tout ce que ça vaut Goro Sabel Mais écoutez je l'ajoute Goro Sabel bon c'est pas un truc de ouf Ensuite on a perdu Bernardo Silva Donc on va aller dans la liste des MOC Parce qu'il est MOC en poste premier sur FIFA J'espère qu'on va avoir un gros MOC Parce qu'on perd un très gros joueur dans cet effectif Et écoutez on va gagner qui ? On va avoir Marlos Alors Marlos c'est 31 ans quelque chose comme ça C'est pas mauvais Mais c'est pas ouf On va remplacer Rodrigue qui lui est MDC Donc ça c'est la liste des MDC Si je ne dis pas de bêtises Ouais voilà c'est la liste des MDC Si on peut récupérer un De Bruyne ou quoi Je valide Je valide fort Mais alors il nous faut un gros MDC Parce que sinon on va avoir des gros trous au milieu de terrain C'est pas trop ce qui m'intéresse Et on va récupérer qui au milieu de terrain ? Et on récupère Gueye Bah écoutez Intéressant Alors là il s'agit d'Idrissa Gueye Le Parisien Mais bon écoutez c'est pas pire On va aller chercher un gardien pour remplacer Carson Bon gardien on a pas besoin de grand chose normalement On a Stéphane en doublure qui est pas mauvais Mais là c'est vrai que ça fait un petit peu ça m'embête Vraiment de perdre Bien un dossier de Rodrigue et de Bruyne Surtout de Bruyne Et on va avoir qui en gardien ? On va avoir Dubravka Dubravka c'est intéressant C'est un bon deuxième gardien Ça ça ne me dérange pas Et ensuite il faut remplacer Kevin De Bruyne Bah là c'est le retour des DMC, MDC J'espère qu'on va avoir un gros milieu de terrain J'espère un gros milieu de terrain Parce que là en vrai sur deux choix de milieu de terrain On a pas eu un seul gros Et ça serait bien que ça tombe Et on va avoir Coquelin Bon Coquelin c'est pas la folie C'est pas la folie du slip J'ai deux choix à ma discrétion Donc je vais pouvoir retourner la route deux fois Sans grande surprise je vais reprendre un milieu de terrain Parce que là on a pas de milieu de terrain sinon Là de mes morts on a Gendogen qui est bon On a Foden mais c'est pas des... Voilà Foden c'est pas un pur milieu de terrain On va voir qui ? On va avoir Paqueta Alors Paqueta c'est pas mauvais Paqueta ça peut pas mal évoluer Donc j'aime bien Paqueta Et ensuite bah écoutez je pense qu'on va On va essayer d'aller chercher un bon numéro 10 Même si on a déjà Foden Peut-être que je sais pas Je sais pas on tente un bon numéro 10 Mais ouais Là on est largement perdant sur ce premier Mercato Et on va avoir qui ? On va avoir Melendo Bah là c'est très souvent les amis ce Mercato Pour faire le petit récap On va avoir Goro Sabel, Marlos, Gaïdou, Bravka, Coquelin, Paqueta et Melendo Et pour un départ de Bernardo Silva, Rodri et De Bruyne Bolton et Carson Bon De Bruyne ça nous fait mal Ce que je vous propose les amis C'est qu'on se retrouve bah écoutez directement Bah dans la carrière pour voir ce que ça donne Bon les amis nous sommes dans la carrière Je vais vous montrer un petit peu ce que l'équipe donne Du côté de Manchester City Avec les joueurs qui sont arrivés Bon on a De Bravka, Marlos, Paqueta, Melendo Ou encore Goro Sabel dans cet effectif C'est... et Coquelin évidemment Mais voilà on a une équipe qui est assez intéressante Malheureusement je vais pas vous mentir Que le départ de De Bruyne Bernardo Silva vont encore Rodri au milieu de terrain Ils se font ressentir Parce que voilà on a Gaïd titulaire C'est un petit peu plus fébrile Voilà faut se le dire devant C'est un petit peu plus fébrile Enfin du moins au milieu de terrain Après la défense n'a pas bougé L'attaque non plus quasiment pas Mais c'est vrai qu'avoir vendu nos meilleurs joueurs Quasiment ça nous a fait un petit peu mal Je pense que Paqueta peut avoir ce mot à dire dans cette saison J'espère vraiment qu'on va faire le travail Parce que l'objectif est quand même de faire les meilleures saisons possibles D'aller chercher le Ligue des Champions On le sait Maintenant on a un budget par contre qui est XXL Un milliard On a combien de budget ? Ouais plus d'un milliard d'euros C'est hallucinant C'est hallucinant Bah écoutez on aura de quoi faire pour les prochains Mercato L'objectif est clair Tout remporter J'espère que l'équipe va en être capable On se retrouve à la fin de cette première saison Et on espère faire le taf Et évidemment après à l'issue de cette première saison Il y aura un Mercato de la Roue pour tous les Mercato estival On se retrouve les amis tout de suite Bon les amis nous sommes à la fin de cette première saison du côté de Manchester City Je vais vous montrer ce qui s'est passé Une saison assez intéressante avec déjà une troisième place en PL On finit à un petit point de Chelsea premier Donc petite désillusion Ça a été très serré Mais voilà on s'en sort pas si mal Parce que quand même je tenais à le dire qu'on a perdu de très gros joueurs Donc on s'en sort pas si mal Le Community Shield On le gagne 3 Face à Leicester La Emirates FA Cup Et bah écoutez elle est remportée 2 Face à Peterborough On a éliminé Liverpool Arsenal West Bromwich On a éliminé également Hull City On a éliminé des belles équipes Mais bon voilà On arrive quand même à la remporter La Carabao Cup Et remportée 2-0 par Tottenham Nous on se fait sortir Par Oldham City 5-4 au tir au 8 Comme quoi il y a eu des surprises La Champions League Évidemment très importante En face de Poulon finit Deuxième derrière le PSG C'était compliqué On n'est pas pas si loin d'ailleurs D'être reversé en Europa League Les 8e de finale On a gagné 3-2 face au Real Les 15e de finale On a gagné 3-1 face à Savy Les demi-finales Et bah écoutez On a gagné 4-3 au tir au but face au Bayern Et en finale On s'inclinait 2-1 face à la Juve Dommage Mais on fait quand même une finale de Ligue des Champions L'Europa League Est remportée par Lyon 2 En face à la Talenda Et la Conférence League Est remportée 5-4 au tir au but Par la Roma face à l'Union de Berlin Ok Assez intéressant tout ça Nous notre équipe Je vous le dis Il nous manque un milieu de terrain Il nous manque clairement un milieu de terrain En termes de but 27 pour Gabriel Jésus 17 pour Mares 15 pour Sterling 13 pour Gundogan 13 pour Grealish 11 pour Ferran Torres En termes de passes décisives 7 pour Ian Mares 6 pour Jack Grealish 6 pour Cancelo 6 pour Fallen Et 5 pour Sterling et Jésus L'équipe est vraiment sympa Surtout défensivement On est très très bon derrière Cependant il nous manque Voilà au milieu de terrain C'est un peu faible Notamment Notre ami Gay Devant C'est fort Mais pour moi il nous manque Des joueurs au milieu de terrain Ce que je vous remercie les amis C'est qu'on se retrouve directement Pour le Mercato de la roue estivale Je vais évidemment actualiser la liste Parce qu'il y a eu des départs Il y a eu des arrivées On se retrouve les amis Directement sur les roues Bon les amis Les listes ont été actualisées On va partir Pour voir les 5 joueurs Qui vont s'en aller Bon Je vous le dis J'espère qu'on va avoir Des joueurs peu importants Qui vont partir Parce que le premier Mercato Nous a fait extrêmement mal De Brainer Rodrigue Bernardo Silva Ça nous a fait mal Et écoutez De Bravka va s'en aller Ça m'arrange Ça m'arrange C'est pas un gros joueur Il fait le retour Bon De Bravka qui part C'est pas quelque chose Qui me dérange Maintenant j'espère qu'on aura Des petits joueurs Histoire qu'on se rend fort Parce que cette saison A été quand même compliquée On a pas non plus performé de ouf Et le prochain joueur s'en aller Et c'est tout simplement Ederson Et là ça pue Et là ça pue Parce qu'on avait un très très bon gardien Et pour Rechoper un bon gardien Sur la roue C'est très compliqué On aura deux chances Au final Parce qu'on a De Bravka qui part Ederson On perd deux gardiens Donc on aura deux chances J'espère en taper un aussi bon Et le prochain joueur s'en aller C'est Keiki Bon il a un bon potentiel Mais c'est pas un joueur très important On s'en sort Moyen moyen Pour l'instant Il reste encore deux départs J'espère des petits joueurs J'espère des petits joueurs Parce que là pour l'instant On a un très gros départ Qui est Ederson Le prochain joueur s'en aller Il s'agit Voilà Ikerpozzo Ou Brav C'est Ikerpozzo Pas de soucis Je m'en fous C'est pas grave Et le dernier C'est qui le dernier Et c'est qui le dernier Allez faites moi en rêver Un petit Lavia Ou Makati Par en gros s'il vous plaît Et ça va t'être Et ça va t'être Oui ça va t'être Palmer Écoutez Palmer qui s'en va Que des petits joueurs Sauf Ederson Autant vous dire Que l'objectif Ça va être au moins D'avoir un gros gardien On se retrouve dès que j'ai vu les postes De chaque joueur A tout de suite Bon les amis J'ai vu les postes Alors on va commencer par les deux gardiens Pour remplacer Dubravka Et notre ami Ederson Bon je vous le dis J'espère au moins un gros gardien Parce que là sinon Ça va être compliqué Si on n'a pas de gros gardien Et attendez Peut-être que ça va être pas mal Et c'est Blake Bon bah Blake c'est pas ouf On va pas se mentir C'est pas ouf du tout On n'est passé à rien D'avoir de réa Blake je ne connais même pas Allez là il nous faut un gros gardien On manque 80 de général Si on n'a pas 80 de général Ça pue Je vous le dis ça pue Et Oh ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Et on va avoir Gabriel Mais On ne passe pas loin De gros gardien Mais bon là c'est pas ouf C'est pas ouf On va passer pour Remplacer Keki C'est un ailier droit On va du côté des ailiers droits J'espère qu'on va avoir quelque chose de pas mal Parce que bon Après encore offensivement ça va Offensivement on n'a pas à se plaindre Et on va avoir Kim Et on va avoir Bon Tosin C'est pas ouf C'est vraiment pas ouf Le mercato qu'on fait avec les sous qu'on a C'est frustrant de faire un mercato comme ça On va remplacer Iker Pozo qui est Un milieu défensif Alors là On a besoin d'un bon joueur à ce poste là On a besoin On a besoin Si on peut taper un très gros joueur Je ne dirai pas non Parce qu'on a vu que c'était une de nos faiblesses Ça peut être peut-être pas mal Et on va avoir On va avoir Tolisso Bon Tolisso Je prends Ça renforce quand même pas mal l'équipe Je prends Et maintenant on va remplacer Palmer Qui lui aussi était un ailier droit Allez Allez Faites-nous péter Un petit ailier droit sympa Mais Ouais Pour la part Tolisso C'est compliqué Le mercato Nos deux meilleurs joueurs C'est Gueye Paqueta Et Tolisso pour l'instant Et côté droit On va avoir Kim On va avoir Lazari Bon Lazari C'est Je ne sais pas quoi en penser Pour être honnête avec vous Maintenant que j'ai le choix De tirer deux joueurs Bah on va aller chercher un gardien On va aller chercher un gardien Mais je suis désolé Mais là Il nous faut quand même un bon gardien Sinon on ne pourra pas faire de bonne saison Surtout qu'on ne s'est pas renforcé Dans le joueur de champ Donc Je ne vois pas comment on pourra faire Et on a Camara au cage Si je crois que c'est Binguru Camara Bah écoutez On va rechercher un gardien Quatre gardiens Mais là Il nous faut un gardien Il nous faut un gardien On ne peut pas Aller sans bon gardien Ça serait Stéphane titulaire Et ça va être qui là Allez un gardien sympa Oui Patricio Bon oui Patricio Ça passe Un mercato Pas ouf On ne va pas se mentir On se retrouve les amis Directement dans la carrière Je suis dégoûté Bon les amis Nous sommes Après ce Deuxième mercato de la roue Bon l'équipe En vrai de vrai Elle s'est affaiblie Dans le sens où on perd Ederson 89 de général On a Oui Patricio 82 On a énormément de gardiens Dans cet effectif du coup On a Les arrivées de Gabriel De Binguru Camara De Blake 77 Mais bon au final J'ai quand même bien fait De prendre Oui Patricio On a eu pas mal de retours De près aussi Je pense notamment A Palaversa Bustos Sandler Voilà Herrera Itakura Robert Enfin bref On a eu pas mal de retours De près On a l'Azari Qui est pas mal Qui peut peut-être rapporter Dans cette équipe Mais on a énormément de joueurs Mais Je pense qu'intrassèquement On a quand même perdu En qualité On n'a toujours pas De très bon milieu récupérateur On n'a pas de bon gardien J'espère que le troisième Mercato de la roue Sera un petit peu mieux Parce que pour l'instant Dans cette équipe de Manchester City Et bien on peut dire Que la roue n'a pas été Très fructueuse On se retrouve les amis Directement en fin de saison Et j'espère quand même Faire une saison correcte On se retrouve tout de suite Bon les amis Nous sommes à la fin De cette deuxième saison Alors Je vous le dis Rien ne se passe comme prévu Alors déjà On va faire le petit bilan Sur ce qui s'est passé En termes de championnat Bon on finit deuxième A un petit point de Liverpool On passe à rien De la première place C'est dommage J'aurais bien aimé finir premier Mais écoutez C'est comme ça On sera quand même En Ligue des Champions Pour cette troisième saison Le Community Shield On l'a perdu Voilà Au tir au but de 5-4 Face à Chelsea La Emirates FA Cup A été remportée 2-1 Par Leeds United Nous on s'est fait sortir Voilà Face à Miloël Au cinquième tour La Carbo Cup Qui a été remportée Par United Nous on s'est fait sortir Par Huddersfield En quart de finale Beaucoup de déceptions Pour être orienté avec vous La Ligue des Champions On a fini premier D'un groupe qui était compliqué Avec le Barça Gladbach et Salzbourg En huitième On est face à Séville On gagne 3 En quart de finale On perd 4-3 Face au PSG Qui d'ailleurs Remportera la LDC 2-0 Face à Liverpool L'Europa League Est remportée 2-1 Par Monaco Face à la Lazio Et la Conférence League Est remportée 2-0 Par Braga Face à l'OGC Nice Bon Comme je le disais Pour moi L'équipe a perdu En termes de niveau Notamment au milieu de terrain Ou Bah voilà Limite On a Zichenko MDC Bon c'est C'est bien Mais c'est pas ouf Et en termes de gardien Bah on a Stephen Voilà 81 Qui est titulaire Bah c'est compliqué C'est compliqué Pour être honnête avec vous C'est compliqué Après on a des très bons joueurs Sur le banc Je pense à Jack Wally Ferne Torres Stones Et même là On a des joueurs Quand même de qualité Mais ça ne suffit pas Pour tout simplement Faire le travail Et être compétitif Sur les Sur tous les tableaux Du coup les amis Je vais réactualiser la liste Avec les joueurs qui sont partis Les joueurs qui sont arrivés de prêt Etc Afin d'avoir une liste cohérente On se retrouve directement Sur les roues Pour ce dernier mercat de la roue J'espère Des gros joueurs Parce qu'on a Plus de 1 milliard de budget Et on a pas recruté Un joueur à plus de 30 millions Je vous le dis J'espère qu'on va casser Notre tirelire On se retrouve Tout de suite Bon les amis J'ai mis la liste à jour On se retrouve pour ce dernier mercato De la roue Alors là Je vous le dis On va commencer par les départs Donnez moi des petits joueurs S'il vous plaît Parce que le dernier mercato Vu qu'on a perdu notre gardien On a pas pu vraiment se renforcer On a Stéphane au cage On l'a vu que la saison N'a pas été folle Et le premier joueur à s'en aller Il s'agit de De Lab C'est un jeune joueur On aura l'occasion De chercher un buteur Alors ça c'est une bonne nouvelle Peut-être qu'on va avoir un crack Je l'espère Bon ça commence bien Ça commence bien Pas de cadre Parce que le milieu de terrain Si on repère un milieu de terrain Alors là je vous le dis C'est la fin Et le prochain joueur à s'en aller Il s'agit de Lavia Lavia Deuxième jeune joueur Qui s'en va Pour l'instant c'est bien Il en reste trois Continuée Alors des joueurs à la rigueur Qui sont revenus de près Ça me dérangerait pas trop Mais pas des titulaires Et le prochain joueur à s'en aller Et il s'agit de De deux De deux Goro Sabel Goro Sabel qui n'est pas mauvais Mais on a eu Poro Qui est revenu de Oui Poro Qui est revenu de De près Ça ne me dérange pas Trois joueurs pour l'instant Qui s'en va Qui sont à des postes Auxquels on n'a pas forcément besoin Le prochain joueur à s'en aller Il s'agit de 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 Lazari Bon Lazari c'est un bon joueur Mais une nouvelle fois Ça ne me dérange pas forcément Et le dernier à s'en aller Peut-être qu'on va avoir Un petit peu de chance Et il s'agit de 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 Allez Pas en gros Pas en gros Ça sent pas très bon Ça sent pas très très bon Et c'est Gabriel Jésus Notre buteur Qui a plus de 90 de général Il me semble Bah voilà Ça pue Du coup on se retrouve Dès que j'ai vu les postes Pour tous les joueurs Et on se retrouve Bah tout de suite Bon les amis J'ai vu les postes Alors on va commencer par DeLap Qui est un buteur Bon en terme de buteur On peut avoir des très très bons joueurs Et ça m'arrange On a deux chances Pour avoir un buteur Pour remplacer Gabriel Jésus Ça sera compliqué De le remplacer Mais Il peut y avoir des joueurs Quand même Qui peuvent faire le travail Le premier Écoutez c'est Will Fritza Alors Will Fritza C'est pas le meilleur Mais C'est mieux que Voilà C'est mieux que rien C'est pas pire que ça Euh On va passer Au MDC Pour remplacer L'Advia Euh Là clairement Euh Voilà Il nous faut Oula Ok Je m'égarerai Ma propre vidéo Alors attendez Et c'est qui Attendez c'est peut-être Pas mal Et il s'agit de Fabian Alors Fabian Au milieu du terrain Je le prends Il peut faire le travail C'est pas un pur MDC Mais ça fait le travail Un latéral droit Pour remplacer Goro Sabel On va voir ça Mais Ouais mais Gabriel Ressus Le père Ça c'est terrible Parce que l'équipe Sinon J'allais vous le dire Là on peut se renforcer Ça dépend de ce qu'on va avoir Et au côté droit On va voir quoi On va voir The Freak Bon je Je n'ai pas d'avis sur ce joueur Honnêtement Je ne sais vraiment pas ce qu'il vaut On va remplacer l'Alzari En tant qu'hélier droit Parce qu'on l'avait tiré En tant qu'hélier droit Voilà On va le remplacer Allez là un bel hélier droit J'y crois J'y crois On a pas eu de chance Dans le tirage C'est terrible quand même Ce qu'il se passe aujourd'hui Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Et on va avoir On va avoir Sarabia Bah ça pue Sarabia je vous le dis C'est pas ouf Désolé S'il y a des fans de Sarabia Dans les commentaires Et on va aller voir Pour remplacer Gabriel Ressus Un bon buteur Allez Allez un petit Lewandowski Ronaldo Allende Belzema Je prends Et ça va pas être de Oula c'est pas très bon C'est C'est Ensame Ensame Oh la la c'est dur Oh c'est dur Bah écoutez Je Je suis partant Pour aller rechercher un buteur Ouais on va aller voir Si c'est possible D'aller Prendre un autre buteur On a Asa Mais c'est pas un pur Pur buteur Et peut-être que ça va pas être trop mal Et c'est Kramaric Ouais Kramaric C'est pas C'est pas la folie C'est pas la folie Mais écoutez On fait avec ce qu'on a Et Je sais pas à quoi choisir Pour le prochain poste Je sais pas quoi choisir Et bah écoutez On va On va On va reprendre un buteur On va reprendre un buteur Je vais faire confiance à Stéphane Ocage Et on reprend un buteur Allez un bon buteur S'il vous plaît Un bon buteur Et ça va pas être ouf Et ça va pas être ouf Et on va avoir Et on va avoir Malen Malen c'est pas mal Bah écoutez Malen en pointe On se retrouve les amis Dès que l'équipe est faite Directement dans la Kramanager Bon les amis Nous sommes après avoir fait le Bercato Déjà Je tiens à vous montrer Qu'il nous reste plus de 1 milliard d'euros C'est indécent L'équipe est sympa On a Malen en pointe A 84 Ça c'est cool Mais voilà Il nous manque toujours des Des postes On a du beau monde sur le banc On a dans la réserve On a Nsame Sarabia Zewik Zah Kramaric On a Fabian 85 Alors Fabian Je pense qu'on peut faire ça Je pense qu'on peut faire ça Légitimement Ça peut le faire Mais l'équipe est vraiment intéressante J'espère qu'on va faire le travail Malheureusement Bah la roue nous a pas renforcé l'équipe Au final Si on prend Sur ces 3 saisons Je pense que l'équipe est même un petit peu moins forte Malheureusement qu'au début On se retrouve directement à la fin de cette 3ème saison Pour voir un petit peu Ce qu'on a fait du côté de Manchester City Bon les amis Nous sommes à la fin de cette 3ème saison Tiens vous le voyez Je suis du côté de Swansea On s'est fait virer du côté de Manchester City Bah ouais Ça a pas été simple On va faire le bilan de tout ce qui s'est passé Déjà en championnat Ça a été une 5ème petite place Bah ouais 5ème petite place On est 68 points Compliqué quand même Ouais compliqué Compliqué Je vais vous montrer Ce qui s'est passé au niveau De la Emirates FA Cup Pour Manchester City Bah oui Déjà c'est Tottenham qui la remporte Alors attendez Parce que Ouh City s'est fait sortir Ça va être plus compliqué Wolverhampton Ok 5ème tour On est passé Et on s'est fait sortir 3-2 Par Everton La Carabao Cup A été remportée par Tottenham Tottenham Belle saison Sur ce point de vue là Et nous on s'est fait sortir Par Wolverhampton Dans le quart de finale La Ligue des Champions Importante Parce que nous étions évidemment qualifiés Alors dans notre phase de poule Alors attendez Hop 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 Voilà on a fini 3ème Alors c'est quand même compliqué Parce que c'est une poule avec Bucarest Rennes et Leipzig 3ème place compliquée Tu dois finir 1er ou 2ème là C'est sûr Mais on a pas fait En Europa League On a eu le tour préliminaire Le tour préliminaire Qu'on a joué Face au Slavia Ça joue au tir au but 4-3 On passe A ça En 8ème de finale 3-0 face à Valence Ça se passe bien Quart de finale 3-4 face à l'OM Et en demi-finale On s'incline 3-2 Face au Benfica Et c'est le Benfica Qui vient reporter l'Europa League Bon Vous imaginez bien Que éliminer le demi-finale D'Europa League 5ème place au championnat City nous ont dit au revoir La conférence ligue A été remportée Par la Talenta 1-0 face à Feyenoord Voilà Il s'est pas passé Grand chose d'autre C'était très compliqué Ce tour de la roue Avec Manchester City En tout cas J'espère vraiment Que cette équipe Et que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas Dans les commentaires A me proposer Le prochain club A faire pour un tour de la roue Pourquoi pas Un plus petit club Ça pourrait être sympa Et à me proposer Voilà Pourquoi pas d'autres concepts Je suis vraiment friand de tout ça Si la vidéo t'a plu N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait hyper plaisir C'était Stekka On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace Merci